Soyez la bienvenue sur Loveline L&Beauty, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Loveline L&Beauty Candle. Le projet d'aujourd'hui c'est comment créer une bougie colorée. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon projet. Ici j'ai ma cire de soja blanche, de couleur blanche. Et j'ai une plate chauffante de côté. Donc je vais mettre ça sur la plate chauffante et entre temps je vais vous montrer ce que j'utilise pour mon projet. Donc ici j'ai un moule en silicone cubique, c'est celui-là que je vais utiliser pour réaliser ma bougie. Et j'ai beaucoup de choses ici. Ici j'ai des mèches de bougie avec des autocollants qui permettent de maintenir les mèches de bougie. Et là j'ai ma petite cuillère métallique. Ici j'ai mon petit objet en bois, ça stabilise la mèche de bougie. Et j'ai mon petit bâton ici. Et j'ai des colorants pour la cire de soja de différentes couleurs. C'est ce que je vais utiliser pour mon projet. Voilà. Et ici j'ai mon huile de parfum. C'est fruit de dragon, ça sent très bon, j'aime bien l'utiliser. Et donc je vais mettre ça de côté. Et là j'ai ma petite marmite en métal. Donc je vais mettre ça de côté. Ici j'ai ma cuillère. Voilà. Et je vais aussi vous montrer d'autres moules que j'utilise pour le projet. Voilà, ça a différentes formes géométriques. Donc ça va me permettre de créer en fait la décoration de ma bougie. Voilà. Donc il y a trois ici. Donc je vais mettre ça de côté. Et entre temps la cire de soja, c'est en crée de chauffer, c'est en crée de se dissoudre. Et là aussi je vais vous montrer mon petit conteneur en silicone. Ça a de la graduation sur le côté. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et là je vais récupérer ma cire de soja déjà fondue. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est déjà prêt. Voilà, ça ressemble un peu à de l'huile. C'est ça complètement fondu. Et là je vais mettre quelques gouttes de mon huile de parfum pour bougie. Je n'en mets pas beaucoup, juste quelques gouttes. Voilà, c'est fait. Et là maintenant je vais remuer le tout doucement. Donc je vais mettre ça de côté. Et là je vais ramener mes moules qui ont différentes formes. Et c'est là où je vais créer en fait mes petits objets en cire de soja de décoration pour ma bougie. Donc je dois être sûre que c'est propre. Voilà. Donc c'est là. Donc j'ai aussi mon conteneur ici. Donc je vais commencer à mettre des colorants. Ici j'ai l'eau violet. L'eau violet sombre. Je vais mettre juste un tout petit peu. Et ma cire de soja, elle est vraiment chaude. Donc voilà, je verse en petite quantité. Vous voyez comment le colorant dissout rapidement. Ou encore vous pouvez créer la couleur de côté et l'eau versée sur le moule. Mais je préférais faire ça à l'intérieur du moule. Donc là c'est la première couleur. Donc la procédure sera la même pour les autres objets. Je vais utiliser différentes couleurs. Là il y a du rouge. La procédure sera la même. Donc je vais créer différents objets avec différentes couleurs. Donc je voudrais remercier mes abonnés. Tous ceux qui regardent ma vidéo ou mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas, merci infiniment pour votre temps. J'apprécie. Et j'aimerais aussi remercier d'autres Youtubers qui m'envoient des messages de soutien. Merci. J'apprends beaucoup de vos vidéos aussi. Et pour ceux qui voudront s'abonner à ma chaîne, vous tapez Lovelinelle & Beauty sur Youtube. Vous pouvez vous abonner, partager, aimer et laisser aussi un commentaire. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Vous tapez Lovelinelle & Beauty. Mais sur Facebook, les vidéos sont très courtes. Donc ce sont des vidéos en fait qui vous donnent le lien de Youtube. Ça va vous permettre de regarder la vidéo dans son intégralité si ça vous intéresse. Donc voilà. Et là je continue à créer en fait mes couleurs. Et là c'est du noir que j'ai mis. Donc le projet d'aujourd'hui c'est comment créer une bougie colorée. Une bougie qui a beaucoup de couleurs. C'est un nouveau projet et j'espère que vous allez aimer le projet. Donc j'ai eu cette idée et je pensais à réaliser cette vidéo, la partager avec vous. Et j'espère que vous allez vraiment aimer. Donc voilà c'est fait. Je vais laisser mes moules sur une surface plate pendant 24 heures. Non pendant quelques heures. Et là voilà, tout a refroidi. Les couleurs se présentent mieux. Voilà mes objets des décorations. Donc je vais maintenant les enlever du moule. Je ne vous ai pas montré pour tous les objets mais la procédure était la même. Pour les objets en rose aussi, la procédure est la même. Donc voilà c'est fait. Là je vais utiliser un tissu. Donc je vais remettre tous ces morceaux de cire de soja de décoration pour ma bougie à l'intérieur. Et là maintenant je vais utiliser une gilette. Parce qu'il y a certains objets que je veux couper en deux. Voilà. Donc je vais essayer de créer une bougie qui a beaucoup de couleurs, qui sort un peu de l'ordinaire. Et j'espère que vous allez aimer le projet, que ça va vous plaire. Donc voilà. Mais j'aime bien déjà ces petits objets de décoration. Les couleurs sont très belles. Là je vais couper le rouge. Voilà c'est fait. Voilà donc j'ai tous mes morceaux réunis. Et là je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre mon moule. Mon moule cubique. C'est là où je vais réaliser ma bougie. Donc je vais l'incliner sur un côté. Donc ce qui va se passer, je vais faire ça sur un côté. Mais ça va s'appliquer aux quatre autres côtés. Premièrement je vais utiliser ma machine électrique chauffante que j'ai ici. Je vais chauffer le côté, un côté de mon moule. Pendant quelques secondes. Et je vais chauffer l'objet que je vais placer sur le côté de ce moule. Voilà. Je vais laisser ça pendant quelques secondes. Autant que ça refroidit. Je dois bien l'ajuster. Voilà c'est fait. Et là je vais reprendre encore un autre objet. Ce sera en fait un cercle rose. Donc je vais chauffer le cercle rose. Je chauffe de telle sorte que ça dissout un peu. Après je place mon objet à l'intérieur. Donc la procédure sera la même pour les quatre autres côtés. Mais je vous montre pour un côté. Et je vais vous montrer le résultat final quand je finis la décoration de mes quatre murs de mon moule. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est la présentation. Et là je vais préparer maintenant ma bougie. Donc je vais prendre ma mèche de bougie avec des autocollants que j'ai. Voilà. Je vais prendre la mèche de bougie. Et je dois prendre l'autocollant qui est là. C'est un peu difficile de jouer avec les autocollants et avoir des gants. Je pense que je vais enlever un gant. Voilà. Ça colle un peu comme vous le constatez. Je pense que c'est mieux sans gant. Donc je vais centrer ma mèche de bougie au milieu. Voilà c'est fait. Et là je vais utiliser mon bâton en bois qui a un trou au milieu pour stabiliser la mèche de bougie. Voilà. Je fais passer la mèche de bougie à travers ce trou. C'est fait. Et je vais plier la mèche de bougie. Je veux que la mèche de bougie soit droite dans ma bougie. Parce que si elle n'est pas bien fixée, quand je vais verser la cire de soja chaude. Et bien ça va complètement changer la forme de la mèche de bougie. Et là je vais utiliser en fait du ruban adhésif. Je vais stabiliser mon morceau de bois et ma mèche de bougie. Dans ma chaîne, elle est basée sur l'art, la beauté, la création, la décoration, les ongles. Il y a tellement différents projets à l'intérieur. Et là je vais verser ma cire de soja transparente. Je vais remplir complètement mon moule cubique. On est presque à la fin de la vidéo. Quand je vais finir de verser ma cire de soja, je vais laisser mon moule de bougie sur une surface plate se refroidir pendant quelques heures. Et après cela, nous allons revenir pour voir à quoi la bougie ressemble. Donc je vais laisser ça de côté pour quelques heures. Et après nous allons revenir pour voir le résultat. Donc après quelques heures, voilà. La bougie a complètement refroidi. Vous pouvez voir ma décoration que j'ai mise de côté. C'est pas mal. Donc là, je vais enlever mon ruban adhésif et aussi mon bâton qui stabilise la mèche de bougie. J'ai trop mis de la cire de soja. Je vais remplir ça à bloc. Là, je vais couper la mèche de bougie avec mes ciseaux. Et je vais maintenant décoffrer ma bougie du moule. Donc je dois faire très attention. Je n'ai pas envie de déformer la forme de ma bougie. Donc je dois vraiment faire très attention à cela. Je prends mon temps pour enlever la bougie du moule. Et j'espère que vous avez aimé le projet. Nous allons voir le résultat final. Donc voilà, je prends vraiment mon temps. Il ne faut pas que je sois pressée. Il ne faut pas que j'applique aussi trop de force. Sinon, je vais déformer la forme souhaitée. Donc voilà, voilà ma bougie. Ça sort un peu de l'ordinaire. Vous voyez les formes de côté. Les couleurs, c'est joli. C'est très beau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Si vous avez des messages, n'oubliez pas de m'écrire. Merci infiniment à mes abonnés et à tous ceux qui regardent ma vidéo. Même ceux qui ne s'abonnent pas. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous a appris quelque chose de nouveau. Que vous avez aimé. La bougie est l'original. Ça sort de l'ordinaire. Vous pouvez voir les formes et les couleurs sur les côtés de la bougie. Donc le projet d'aujourd'hui, c'est comment créer une bougie colorée. J'espère que vous avez aimé. Merci infiniment pour votre temps. J'espère vous revoir à la prochaine. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. D'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton ici. Merci encore de regarder la vidéo.